L'élection municipale en Côte d'Ivoire, municipale régionale, nous avons constaté des irrégularités, de la fraude maxime. Nous avons constaté également à Yopougon qu'il y a eu de la fraude. Et avec cette fraude-là, on a pu démontrer qu'en Côte d'Ivoire, le RHDP ne vit que par la fraude. Et aujourd'hui, on va vous apporter quelques preuves. Comment les gens font pour aller voter ? Comment le RHDP fabrique des pièces d'identité pour donner aux gens pour aller voter pour eux ? On va vous apporter des preuves. Oui, cher frère. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui fabriquent des pièces d'identité. Ils sont chez eux à la maison, ils fabriquent des pièces d'identité. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a eu des élections municipales. Et pendant ces élections-là, nous avons constaté que des personnes qui n'étaient pas sur la liste électorale sont venues voter. Et nous avons ces preuves-là. Nous avons constaté que, pendant les élections, des personnes ont distribué des cartes d'électeurs aux gens pour aller voter. Et nous avons les preuves de ce que nous avançons. Parce que les vidéos existent. Tout est là. Il y a un monsieur qui a fait un témoignage. Et aujourd'hui, nous allons également écouter un témoignage. Mais bien avant cela, j'ai demandé aux familles de pousser énormément les bleus. Poussez les bleus. Poussez les bleus. N'arrêtez pas de pousser les bleus, familles. Prenez cette vidéo-là à envoyer à tous les Ivoiriens et à tous les Africains. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter ce genre de comportement en Côte d'Ivoire. Et le PPACI est debout pour dénoncer et mener des actions. Alors, nous allons commencer avec cette première vidéo-là que nous allons écouter attentivement, familles. Écoutez très bien. Nous allons maintenant classifier. On ne peut pas aller dans l'endroit public pour classifier. Donc, c'est ce qui fait que nous allons tous entraîner avec en attendant qu'on puisse trouver la solution. On n'est pas possible d'accord le papier, ça va se décoller. Je pense à l'apprendre que le d'abord, l'enrôlement ça va se décoller. Alors, ça va se décoller. On a le sujet d'abord, du papier, du pistolet. Le pistolet nous n'a pas permis de sortir une bonne couleur. Donc, on a laissé le pistolet et puis on a l'acheté maintenant du rame. Le rame ordinaire. Donc, avec le pistolet, ça ne se sent pas bien. Avec le pistolet, ça ne se sent pas bien parce qu'elle a l'ancien pays d'identité. Là, ça a passé très bien avec le pistolet, mais celle-là, ça ne passe pas bien avec le pistolet. Donc, on a l'air pour la chasse de maintenant du rame ordinaire et ça va être la rame ordinaire sur l'on est travaillé. Pour obtenir cette couleur. Voilà, pour obtenir cette couleur-là. Voilà, voilà ma pure. Et quand on finit, voilà comment on la dispose. Le travail fini. Le travail fini. Quand on finit ça, maintenant, il faut le plastifier. On ne peut pas aller d'un endroit pour plus le plastifier. Donc, nous sommes un peu coincés. Voilà sur laquelle nous sommes un peu établis depuis là. Merci. Merci. Ça vous étonne ? Et vous vous demandez comment les moments où tous les arrivent à gagner à l'Ouest ? Comment les gens, les nordistes arrivent à gagner ? C'est-à-dire, là-bas, il ne se casse plus la tête. Cette vidéo qui a été faite, la personne qui a fait cette vidéo-là, a fait cette vidéo pour envoyer ça au cadre du RHDP. Selon les informations que nous avons reçues, cette vidéo a été faite pour envoyer au cadre du RHDP. Pour prouver que oui, ce monsieur-là fabrique des peines d'identité. Il pouvait fabriquer pour les militants du RHDP, selon les informations que nous avons reçues. Donc, chers frères, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Et vous allez voir demain, ce monsieur-là, il va être arrêté. Je vous le dis. Il va être arrêté et accusé de fabrication de fausses pièces d'identité. Pourtant, cela a servi à leur victoire au municipal et au régional. Mais famille, ce n'est pas tout. Nous allons continuer à écouter le témoignage d'un agent de bureau de vote du PPACI. Donc, c'est parti, famille. Moi, je suis membre du bureau de vote représentant du candidat Michel Barbeau. Et à l'heure où je vous parle, ils m'ont fait sortir de William Ponty parce que j'étais indésirable là-bas. Attends, qui vous a fait sortir ? Vous êtes représentant de Michel Barbeau à William Ponty. Qui vous a fait sortir ? Oui. Ce sont mes responsables. Parce que vu ce qu'il y a créé là-bas, eux-mêmes, ils ont eu peur pour moi. Je dis parce qu'on arrive là-bas d'abord. On est parti de Ophumu-Yapo. Ça, Ophumu-Yapo, nous, on était. À partir de 15 heures, le gars, il vient vers nous. Est-ce que vous avez mangé ? Je dis, là où je suis assis, là. Quand je sors d'ici, je m'avais donné mes résultats à ma hiérarchie. Non, ce n'est pas manger que tu as me donné ici. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il dit, non, il y a le maire, Adama Pitogo, qui nous a envoyé à manger. Le maire, pas le gars. Oui, oui. Et ça, je vous dis, c'est le président du bloc de vote qui parle comme ça. Qui vous a envoyé à manger. J'ai dit, moi, à manger. Et il rentre derrière, il sort avec des enveloppes. Ah bon ? Il commence à distribuer les... Oui, il commence à distribuer les enveloppes. Et j'étais surpris parce que le frère du père de Céi qui était avec moi, qui était jeune comme moi, qui était jeune comme moi, il a pris l'enveloppe. Quand ils ont dépris l'enveloppe, il a dit, je ne prends pas. Et quand je ne prends pas, je vais prendre l'enveloppe en photo. Quand il avait sorti mon téléphone, le policier qui était là, il a rentré, il a pris mon téléphone. Donc, ils sont complices aussi, la police. Les policiers sont complices de la fraude à Yoko. Il a pris mon téléphone. Donc, lui et moi, il y a eu les interrogations. Et puis, il y avait le gendarme qui était là, qui est rentré, qui a dit, non, on n'est pas venu ici pour ça. Donc, lui, son téléphone. Que nous, on est venu pour que s'il y a bruit, on doit intervenir. Il dit, oui, s'il y a bruit passé, il y a bruit passé. Ce monsieur-là, il fait du bruit dans ce bureau de vote. Et le gendarme m'a demandé, donc j'ai expliqué. Voilà, il s'en fait de vous prendre. Voilà, il a appelé sa hiérarchie. Il est revenu vers moi et dit, chef frère, je ne peux rien faire pour toi. Le gendarme, il est venu, il dit, je ne peux rien faire. Tu as raison, mais je ne peux rien faire. L'autre vient de là-haut. Et le policier a gardé mon téléphone, mais j'ai refusé de prendre l'enveloppe. Mais le frère du PDC, il était à côté, il a pris l'enveloppe. Il a pris l'argent. Il a pris l'argent. Je n'ai même pas cherché à voir combien il était dedans. Donc, quand il est revenu dans l'enveloppe, ça fait que ça a bouleversé leur plan. Ils ne peuvent plus rien faire. Je dis, bon, ok, on est là, on va continuer le vote. Vous étiez au nom de combien ? On va continuer jusqu'au dépouillement. Vous étiez au nom de, oui. Quand ils veulent dépouiller, maintenant, on arrive au dépouillement maintenant. Quand cette étape est chaude, on arrive au dépouillement, quand ils ouvrent les bulletins, au début, ils nous montraient. À un moment donné, quand Michel a commencé à monter, ils ne nous montraient plus. Ils ne nous montraient plus. Donc, je levais la main, je dis, non, qu'on arrête le dépouillement. Il dit, quoi ? Il dit, parce que c'est le dernier bulletin que vous avez soulevé là-haut, vous ne m'avez pas présenté ça. Donc, on arrête le dépouillement. Et puis, on reprend le dépouillement. Donc, il n'y a qu'à faire plus. Les gendarmes sont rentrés encore à le procès. Il dit, quoi ? Il dit, non, qu'il y a un problème. Donc, il dit, on n'en a qu'à. Il dit, mais, donc, reprenez le dépouillement. Et ils ont repris le dépouillement. Devant les gendarmes, maintenant. Voilà. Et ils ont reversé. On a repris. On était à 200 votants. où Michel était déjà à 126. Donc, plus de 100. Dans le billet de vote. Plus de 50%. Voilà. Il était déjà à 126 sur les 200. Quand on enlève les bulletins nus, et puis on enlève Butogo et on enlève Diaz. Il était déjà à 126. Et on ne sait pas où le mot d'équité, le procès, l'avenir. Il a dit, arrêtez le dépouillement. Je lui ai dit, et c'est pourquoi ? Oui. Je lui ai dit, c'est pourquoi ? On arrête le dépouillement. Donnez-nous une raison. Il dit, non, quelle loi de quitter là-haut ? Il dit, non, c'est écrit. Nous, on se bat sur ce qu'il y a écrit. Si ce n'est pas écrit, on continue. Voilà, il faut qu'on porte les bulletins. On continue. Parce que si on ne continue pas, moi, je déclare ici le gros sac et Michel a gagné. Et puis, c'est le point. Le nombre de votants, c'est important. Quand ils ont fini le cahier, moi, il n'y a plus parlé, il a été pris dans le gros des votes. À un moment donné, ils savent comment ça se passe. J'ai déjà pris le cahier d'émergément. J'ai compté le nombre de votants, ceux qui ont émergés devant moi. Donc, quand j'ai déduit les 126 qui sont là-là, le reste, il est bien sûr, Michel Babon. Puis, moi, c'est le con qu'il rend à Montbrébo. Il a dit, OK, donc continuez. On a continué sur le 436. Michel a monté juste à 316. Donc, il a tout raflé dans le lieu de vote. Il a tout raflé. Et c'est pourquoi, si vous avez appris sur les réseaux sociaux, on a dit qu'au Fumuyapo, il y a eu renfort. Oui, c'est vrai. Parce que j'ai envoyé un testo pour dire que voici ce qui s'est passé ici. Et c'est comme ça que le renfort est venu. Et puis, ils ont encyclé au Fumuyapo. Le renfort est quitté spécifiquement à Cidici. C'est eux qui sont venus, les jeunes de Cidici, qui sont venus encyclés. Voilà, c'est comment on est sortis de l'encyclé. Donc, quand il est rendu compte, on a dit, OK, non, c'est toi qui s'en vas à 8 ans pour repréhender le parti là-bas avec les autres. Le policier, il a bloqué votre téléphone. Oui, il a bloqué le parti. Il a le téléphone. Est-ce que vous comprenez ? Ça, déjà, c'est du vol. Oui. Et puis, c'est une façon de cacher des preuves que vous avez pu obtenir dans le bureau de vote. Et vous êtes un représentant. Vous n'êtes pas un badeau qui est parti dans le bureau de vote. Et il a fait quelque chose, mais qui n'est pas bon. C'est qu'un, qu'un, qu'un a vu qu'il a commencé à discuter de moi, il a enlevé son nom qui était ici, sa poche. Voilà, pression. Il colle là, non, sur leur poche, là. Il l'a enlevé. C'est avec pression, là. Il a retiré ça, du coup. Donc, du coup, j'ai décompté. Je ne pourrais plus. Voilà. Sinon, si j'avais, c'était là, il allait donner son nom. Voilà. On a fini de compter. On a fait le décompte. Chacun a ses résultats. Et puis, on remet tout dedans. Et puis, on met ça sous scellé. D'accord. Et comme, voilà. Et quand on met ça sous scellé, les gens maintenant escortent. Et comment dirais-je, la polie, la géromènie, escortent ça avec les présidents des BVOL, avec les gens qui sont à côté, là. Et puis, ils escortent les unes jusqu'à là. D'accord. Quand on arrive là, là, nous, on vient pour décharger. Pour dire que oui, j'étais là-bas. Voilà. Que je reconnais que dans ce bureau de votre temps, voici tant, voici tant. Et puis, tu décharges. Voilà. Quand tu as fini de décharger, ce qui peut changer, ce qui va changer, ça, c'est un nouveau, tu vas créer là-bas. Exactement. Ce place où on a fini, là, il y avait la jeune fille qui représentait un indépendant là-bas. Oui. Qui avait son téléphone. C'est avec ce téléphone-là que j'ai pris les photos. Exact. De mon PV. Il y a pris les photos de, comment on appelle ça, de leur PV. Et puis, du tableau où ils notaient les votants. Et puis, j'ai balancé ça sur le numéro de ma femme directement. Oui. Voilà. C'est comme on a pris mon téléphone. C'est très astuceux. Oui. Comme on a pris mon téléphone, je n'avais plus de téléphone. Donc, j'ai pris les photos. Donc, ma hiérarchie connaît aujourd'hui dans mon bureau de vote où j'étais là. Combien on a gagné là-bas ? Oui. Et pourquoi aussi, vous avez vu qu'ils sont venus, ils ont voulu casser les unes à Ophumuyapo ? C'est parce que là-bas, ils étaient vraiment en minorité à Ophumuyapo. Voilà. Ils étaient en minorité. Il y a eu deux bureaux de vote où déjà a gagné. Après ça, tout le reste des bureaux de vote, c'était Michel qui était à la tête. Après Michel, vient Dja. Après Dja, vient Bitogo. Mais en face, il faut que les gens... C'est pourquoi quand on dit où ils ont commencé à annoncer, oui, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont perdu. On connaît les secteurs. Ils ont deux secteurs à Ophumuyapo. C'est Ouassakara et puis c'est Port-Boudeux. Voici les secteurs. Non, vous savez, ils savent qu'ils n'ont pas gagné quelque chose à Ophumuyapo. Ils savent ça très bien. C'est pourquoi de leur position, ils sont pressés à annoncer des résultats. Sinon, en tant que représentant du parti au pouvoir, et puis tu n'es pas n'importe qui, que tu es le président de l'Assemblée nationale, normalement, ce n'est pas toi qui devrais te mettre à annoncer. Même si tu penses avoir gagné, ce n'est pas toi qui devrais te mettre à annoncer ça. Tu dois attendre. Quand les gens sont en train de dire, tu dis que toi, tu suis la voie légale. Oui. Mais au niveau du peuple, c'est entièrement, les gens, ils ont déjà fini le regroupement. Ils ont les résultats. Et ils ont les vrais résultats. Et puis, ils savent que... Mais si on sort tout dessus pour manifester, ils vont s'appuyer dessus pour sanctionner. Oui. Ils vont sanctionner. C'est comme ça. Là, ils savent appliquer la loi. Pour s'être autoproclamé, ils vont les sanctionner. Les gars, partagez, partagez, partagez. Prenez cette vidéo-là, envoyez dans tous les groupes. Envoyez dans tous les groupes, famille. Poussez énormément les bleus. Prenez cette vidéo, envoyez dans tous les groupes. Envoyez à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, à tous les Pan-Africains. Voici comment Alassane Ouattara vole. Voici comment Alassane Ouattara vole les élections en Côte d'Ivoire. Ce témoignage-là, vous devez envoyer ce témoignage-là partout. Ce témoignage a été fait avant la programmation des résultats. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, si l'Ivoire accepte ce qui vient de se passer, la nomination de Bitogo, à Yopougon, par Alassane Ouattara, si les Ivoiriens acceptent ça, c'est fini. Donc, on ne doit pas accepter cela. Je demande aux Ivoiriens de continuer à se battre. Sous-titrage ST' 501